Et salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rope et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager 3 listes Warhammer 40 000 10ème édition, une sur les custodes, une sur les taux, une sur les thousand sounds, vous l'avez voulu, je l'ai fait les gars, je suis revenu, alors il y a des index que j'ai découvert pour l'occasion, notamment le taux, suite à la première vidéo qui a bien fonctionné, d'ailleurs vous voyez elle est sortie il y a pas longtemps, la première vidéo qui a bien fonctionné sur les 3 listes Space Marine, Sirhanie, Deldar, vous m'avez mis en commentaire les armées que vous vouliez que j'aborde en priorité, et bon, le taux, le custod et le thousand sounds sont sortis en tête, donc je m'y suis attelé, alors le thousand sounds je l'avais déjà lu, le custodes c'est un petit index, et le taux pour le coup, je trouve que c'était intéressant, ça m'a forcé à pousser le truc, et donc j'y suis allé, je vous ai fait une liste, voilà, vous allez les découvrir dans quelques instants les gars, liste taux, custod et thousand sounds, c'était pas dans le bon ordre que je vous ai dit, mais on s'est compris, vous allez découvrir ça, je vais vous expliquer, je reviens très rapidement là-dessus les amis, pensez à vous abonner à Creative Wargame, pensez à liker la vidéo, à commenter, vous retrouverez dans nos vidéos les plus récentes sur la V10, notre grand guide des règles de la 10ème édition, c'est une vidéo décortiquée qui vous permet d'apprendre toutes les règles de la 10ème édition de Warhammer 40.000, voilà, les commentaires sont unanimes, c'est probablement l'une des vidéos françaises et même outre-françaises les plus didactiques sur l'apprentissage des règles, donc ça a été hyper apprécié par tout le monde, donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette vidéo-là, et puis le reste de nos contenus qui vont continuer à s'agrémenter au fur et à mesure de l'avancée de cette version. Je vous dirai, avant qu'on commence, les amis aussi, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, hop, je vous l'affiche à l'écran, voilà, le Discord Creative Wargame, je crois qu'on est quasiment 2500 sur le Discord, on a créé des trades, des salons pour tous les nouveaux index, donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter de vos index, il y a une partie Warhammer 40.000, 10ème édition, avec des questions de règles, voilà, il y a pas mal de choses, il y a la pote aux aimées qui est là aussi, qui discute avec vous, voilà, il y a plein de trucs, et puis après, vous avez tous les fils, les fils habituels, il y a de la peinture, voilà, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas, les gars, à venir sur notre Discord, ça fait plaisir, c'est gratos, et c'est communautaire, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars ? Voilà, 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 et pour finir, pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, les gars, vous avez le Tipeee, mais vous avez aussi MyobiPlace, vous avez le lien d'affiliation dans la description, n'hésitez pas à passer par MyobiPlace pour aller graver vos figurines, bon là, je vous le dis direct, les Léviatans sont out of stock, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a les index qui arrivent, il y a le livre direct qui arrive à la fin de la semaine, donc voilà, et puis quoi qu'il arrive, vous avez vos figurines Warhammer 40.000, allez, une que vous allez voir forcément sur les tables, ça va être celle-ci, je vais vous la chercher, en Aeldari, et ouais, parce que l'Aeldari, je vous l'ai dit, c'est fort, je pense que c'est unanime, et voilà, si vous voulez votre petit chevalier fantôme, il est à moins 20%, d'ailleurs, 100€ au lieu de 125, oui, si, si, c'est moins 20%, c'est vrai, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser nos liens d'affiliation, vous avez les meilleurs prix du net, et ça, ça fait plaisir. Allez, trêve de papotage, maintenant que je vous ai tout dit, on attaque la vidéo, et on va commencer par découvrir, on va commencer par découvrir la liste Custodes que je vais vous proposer, donc comme je vous disais, Custodes, codex, index, pardon, extrêmement facile à lire, vraiment, vraiment, vraie armée de... Alors, c'est pas péjoratif, ce que je vais dire pour les joueurs Custodes, attention, ne vous me prenez pas, néanmoins, c'est une vraie armée pour les mecs qui veulent débuter, qui veulent commencer Warhammer 40 000, les gars, c'est parfait pour commencer, l'index est simple à lire, il est un peu mono-neuronal aussi, on va pas se mentir, les figurines sont très belles, elles sont simples à peindre, en plus, Henri Cavill joue Custodes, donc ça rajoute encore plus de swag, donc, voilà, ce que je peux vous dire sur l'index, c'est que, dans le sens que l'index est mono-neuronal, c'est vraiment un index, enfin, le Custodes, c'est une armée de corps à corps qui est ultra résistante, avec des unités qui sont extrêmement tanks, alors, petit step-up par rapport à la vidéo précédente, je me suis gardé sous la main les index, comme ça, on pourrait y retourner, c'est intéressant de s'arrêter quand même sur les règles de base quand je vous parle d'une armée, globalement, vous savez, au début de votre phase de combat, vous allez choisir une position, je crois, cata-stand, c'est une position cata, en gros, qui va être active pour votre armée jusqu'à la fin de la phase, et donc, il y a trois positions cata qui ne marchent évidemment qu'au corps à corps, une qui soustrait 1 au G2 touche de votre adversaire sur les attaques de mêlée, une qui vous donne les explosions sur les 6 à la touche en mêlée, l'autre qui vous donne les 6 blesses auto en mêlée, donc, voilà, vous l'avez bien compris, déjà, les règles ne vont que vers la mêlée, et ensuite, la règle de détachement, elle est très forte, c'est le Phenopain 4+. La méta commence à se dessiner, la méta, tout doucement, les gars, on se détend, ça commence à se dessiner, il y a un milliard de trucs à tester, évidemment, on ne va pas se mentir, mais ça commence, on commence à voir apparaître les mécaniques fortes, il faut être avisé que les blessures mortelles, ça va être une mécanique forte, voire très forte, et que pouvoir se prémunir des blessures mortelles, surtout quand on a une armée tank comme les custodesses, c'est indispensable, donc, voilà, la règle de détachement est très très cool. Et puis après, pour vous la faire courte sur les 6 stratagèmes, il y a un petit peu de tout, on a un plus un bless, on a un plus un bless à la phase de combat contre les monstres et les véhicules, on a un fight first, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici, si une unité à la petite custodesse est en dessous de sa force de départ, vous ajoutez une attaque, et si elle est en dessous de sa demi-force, vous ajoutez deux attaques par figurine, voilà, ce qui est plutôt sexy. Ensuite, vous pouvez réduire les damages aussi, soit au tir, soit à la phase de combat de votre adversaire, réduire de 1 les damages, je vous rappelle que ça a été FAQ, la réduction des damages, enfin, ça n'a pas été FAQ, d'ailleurs, ça a été clarifié, avec le guide qui est en téléchargement, donc c'est jamais en dessous de 1, ce qui est très bien, moi, je m'étais prononcé là-dessus, de toute façon, c'était évident que ça allait être le cas, mais c'est bien que ça soit écrit noir sur blanc, voilà. Voilà, quoi de plus, quoi de plus sur les stratagèmes custodesses ? Vous pouvez ramener des custodesses, ça c'est cool aussi, pour un PC, alors après, c'est limité à une fois par bataille par unité, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir ramener des infanteries qui coûtent généralement 50, 60, voire parfois plus de points, ça ne fonctionne pas sur les caractères, détendez-vous, et vous avez le stick d'objectif aussi, avec le sword guardian, qui vous permet pour un PC de conserver le contrôle de l'objectif, même si vous le quittez avec vos figurines, jusqu'à ce que l'adversaire, évidemment, le prenne. Voilà, et après, en enhancements, globalement, intéressant, les enhancements, il y a un bonus passif et un bonus qui ne marche qu'une fois par bataille, j'y reviendrai dans ma présentation de liste. Ok, alors, pour moi, je pense que malgré tout, malgré le fait qu'il y ait peu d'entrées, au final, je me suis un peu posé pas mal de questions sur les combinaisons à faire. Je pense aussi qu'il va falloir le mettre à l'équilibre avec le Forge World, notamment les Calidus, je crois, je ne sais plus le nom de ces châssis anti-graves, qui étaient plutôt sympas. D'ailleurs, sur le Discord, j'ai vu que quelqu'un avait trouvé le leaks du profil et l'avait partagé. Il faudra avoir le coup en point, évidemment, là, pour le coup qui n'est pas affiché. Mais le Calidus, on a aussi les Sagittarum et les Venatari qui ont été beaucoup joués. Donc, il faudra avoir aussi ces profils pour les mettre à l'équilibre avec tout le reste du codex. Néanmoins, ça reste un codex qui est fait pour aller au corps à corps. Et même si vous avez un Blade Champion qui vous permet d'advendre ses charges, néanmoins, vous avez une armée d'infanterie essentiellement. Les Guardes, les Wardens, les Alarus, c'est des fantassins. Et avec, je pense qu'il va être une recrudescence des armes, comme l'ont les Barb Gawn qui permet de vous plomber l'infanterie, comme l'ont le Tech Marine ou comme l'ont d'autres. Il y a un sort chez les Thousand Sands qui vous permet de le faire. C'est bien, c'est bien de ne pas être comme un gros fruitos avec votre infanterie, à vous balader à pince en vous disant, je vais aller au charbon, je vais à Advance et je vais charger. Non, non, je dis fausse note, fausse route. Ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera peu. C'est pour ça que dans ma liste, je suis parti avec deux Kinder Surprise, deux Land Raiders avec les deux... Non, c'est un Hunter Killer Missile et un Storm Walter. Mais le Land Raider est très bon. Le Land Raider avec ses quatre tirs de canon laser. Voilà, donc deux Land Raiders, ça fait huit tirs de canon laser. Et puis avec l'endurance, je ne vais pas vous représenter Land Raider. Je vous renvoie vers mon top 5 des unités Space Marines, puisqu'il était dedans, elle était à cinquième place. Donc je vous renvoie vers cette vidéo-là si vous voulez savoir un peu plus sur le Land Raider. Mais en tout cas, c'est une très bonne unité, et surtout du fait que vous allez pouvoir bouger de 10 pouces, débarquer à 3 pouces et charger. Donc ça, c'est cool pour vos unités d'infanterie. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver en BM double pied au milieu du champ de bataille. Mais deux packs de custodiennes, évidemment, il y en a un qui est équipé avec la Vexilia Misericordia, qui va permettre de gagner un point sur l'objectif sécure, l'objectif contrôle, pardon, ce qui permet d'avoir des socles qui ont 3 points dossés, ce qui n'est pas négligeable. Cette armée en aura probablement besoin. Je vous rappelle que les custodiennes guard, ils ont une reroll native des 1 à la bless, et s'ils tapent sur quelqu'un qui est sur un objectif, c'est la full reroll des blesses. Donc déjà, c'est sexy comme mécanique. C'est très très cool. Moi, de mon côté, je les ai gardés en Guardian Spear, pour la simple et bonne raison que la Guardian Spear fait du double damage au corps à corps, là où la Sentinel Blade ne fait qu'un damage au corps à corps. Même si la Sentinel Blade a le mot-clé pistol, d'ailleurs, je trouve assez obvious, en fait, le choix de la Guardian Spear contre la Sentinel Blade. Mais la Sentinel Blade, oui, la Sentinel Blade vous permet d'avoir le bouclier, c'est ça. La Sentinel Blade vous permet d'avoir le bouclier, de rajouter un point à la caractéristique de PV, donc d'avoir des Cushion and Guard à 4 PV. Mais je leur préfère vraiment pour l'instant... Alors, ça se mixe. En vérité, ça pourrait se mixer. D'ailleurs, la Vexilia a un bouclier, donc la Vexilia a 4 PV. On pourrait mixer, éventuellement, mettre un deuxième en épée bouclier. Pourquoi pas ? Pour avoir au moins une figurine qui tanque. Vous n'allez pas faire tanker sur la Vexilia parce que c'est con de la perdre, de perdre l'objectif contrôle à plus 1. C'est con de le perdre. Donc, on va, pourquoi pas, mettre un autre gars en épée bouclier pour avoir un tank à 4 PV qui pourrait encaisser, éventuellement, un damage 3 qui est passé, ce genre de connerie. Voilà. Ça reste une unité qui sature bien au corps à corps, qui tire correctement. Honnêtement, ça tire correctement. Les 5 Cushion and Guard, ça envoie 10 Pruneaux qui touchent à 2+, force 4, paire moins 1, 2, damage avec la reroll des As. Comme on a pressenti, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Donc, voilà. Chacun de ces deux packs, il est rejoint par un des deux persos à pied. Le premier, c'est le Blade Champion. Alors, le Blade Champion, le Blade Champion, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous permet l'advance et charge. Donc, ça, c'est vraiment cool. Si vous vous trouvez un petit peu au sol, votre Land Rider s'est fait éclater et vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, vous avez l'advance et charge. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses pour stabiliser cet advance. Donc, ça reste un des 6. Je vous rappelle qu'un mouvement d'advance peut être de 7 pouces. Vous pouvez faire un As sur votre jet d'advance et vous êtes comme un Fritos. Donc, attention à ça. Voilà. Et puis, surtout, il a aussi une autre aptitude qui est très, très cool. C'est que vous pouvez cibler l'unité de ce personnage-là avec un stratagème pour 0 PC. Vous pouvez même le faire si quelqu'un a déjà été ciblé par ce même stratagème pendant cette phase. Donc, voilà. En gros, cette mécanique-là, il faut la percevoir comme le fait de vous rajouter un bonus passif au choix dans vos stratagèmes qui va être actif pour toute la partie. Maintenant, cette mécanique-là, quand vous l'avez dans votre codex, étudiez-la, elle est hyper intéressante. C'est vous rajouter vraiment un bonus passif à votre armée, à votre unité, pardon, en gardant en compte qu'il ne faut pas être battle-shocked. On est bien d'accord. Mais je trouve que cette mécanique est vraiment très intéressante. Et puis, le Blade Champion tape très, très bien avec trois profils distincts. Un en précision, un en devastating wound et un en sustain. Franchement, il tape fort. Le gars, il fait mal. La figurine est très cool. Donc, c'est un YOLO pour moi sur le Blade Champion dans un pack de Cushion d'Ingard. Ensuite, Traran. Bon, Traran, on avait déjà découvert sa fiche. Lui, il permet à l'unité de jamais avoir aucun malus au jet de touche, au jet de blesse, à l'objectif contrôle, au battle shock, etc. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, se pose la question, en gros, le wording du truc, c'est que vous pouvez ignorer tout, n'importe lequel ou tous les modificateurs à la caractéristique de cette figurine, des figurines de cette unité, voilà, ou à tous les jets faits par les figurines de cette unité, en excluant les modificateurs au jet de sauvegarde, qui vont être la pénétration d'armure, évidemment. Ce qui veut dire que quand on est battle shock et que ça réduit la caractéristique dossée à zéro, pour moi, ça voudrait dire qu'on gagne la caractéristique d'objectif contrôle, on ne la modifie pas. À confirmer, je m'avance peut-être un peu, il faudrait relire le wording exact de l'impact du battle shock, mais il me semble que c'est reduced to zero, et donc, en ces cas-là, sur Traran et sa bande, même battle shock, il resterait à full OC. Voilà, et ensuite, il a une aptitude de porcasse qui dit qu'une fois par bataille, vous allez, au début de la phase de combat, pouvoir l'activer et il va avoir 12 attaques avec sa H de bûcheron qui touche à 2+, force 10, par moins 2, 3 damage, il va avoir une invulnérable à 2+, et en plus, il va filer le fight first à son unité. Donc ça, évidemment, ça sera hyper sexy de l'employer si votre adversaire vous charge parce que vous allez reprendre la main sur le corps à corps, vous connaissez toute la mécanique, j'en ai déjà expliqué 10 000 fois, mais voilà. Donc Traran, bon perso, il n'est pas excessivement cher en plus honnêtement, donc voilà. Ces petits packs-là vont dans un Land Rider, mine de rien, ça fait des points parce que le pack de 5Q Sodian Guard c'est 225 points, le Land Rider c'est 260 points, Traran c'est 145, le Blade Champion c'est 100 points, ça fait un beau paquet de points. Et ensuite, à ça, dans cette armée, je vais rajouter 6 Vertus Préator avec leur Salvo Launcher. Alors les Vertus Préator, ils sont très bons aussi, je trouve, surtout avec le capitaine sur moto, pourquoi ? Parce que le capitaine sur moto, il a une aptitude qui est ultra hardcore, je trouve, qui va être une fois par bataille, mais c'est quand vous voulez. Alors attendez, je me... On va y aller ensemble sur cette data sheet. Voilà. En gros, l'aptitude de ce gars-là nous dit que tant qu'il est d'une unité, vous pouvez faire de la console de 6 pouces, ok ? Et en addition, une fois par bataille, à la fin... Donc, une fois par bataille, à la fin d'une phase de combat, donc c'est at the end of a fight phase, donc c'est pas forcément la vôtre, c'est là que c'est intéressant, ça peut être celle de l'adversaire. Si ce modèle... Si l'unité de ce modèle n'est pas à portée d'engagement d'une unité ennemi, il peut... Alors s'il est à portée d'engagement d'une unité ennemi, il peut désengager et s'il ne l'est pas, il peut faire un mouvement normal comme s'il était à sa propre phase de mouvement. En gros, ça veut dire qu'il a un mouvement de 12 gratos. Alors, je vous donne un exemple, mais potentiellement T1, vous avez... Votre adversaire joue en premier à la fin de sa phase... Pendant sa phase de combat, donc à la fin de sa phase de combat, quoi qu'il ait fait, même s'il n'a pas chargé ni rien, vous activez cette aptitude. Donc lui, à la fin de sa phase de combat, il n'a plus rien à faire, ça va être votre tour de toute façon juste après. Vous allez pouvoir bouger de 12 avec vos motos et ensuite, arrive votre tour, donc vous allez pouvoir rebouger de 12 et charger. Donc vous avez potentiellement un mouvement de 24 pouces avant votre charge. et franchement, c'est fort, c'est juste fort en fait. Vous pouvez agresser comme un porc votre adversaire. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un monde où en fait... Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on peut jouer trois packs de motos ? Non, ça ne rentre pas 2000 points, je vous le dis, j'ai regardé. On peut jouer deux packs de motos et deux capitaines et après, il faut voir ce qu'on met à côté. Mais ça peut se faire. Voilà. Et les motos, du coup, on en parle, en pack de 6. Alors moi, je les ai mis en salvo launcher. Je trouve que la statline est bonne, en vrai de vrai. Ça fait six motos plus le capitaine, ça fait sept. Ça fait sept tiers qui touchent à deux plus. Force 9, paire moins deux, trois damage. C'est intéressant. C'est un outil qui n'y a pas ailleurs sur l'index. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choses au tir sur cet index-là. Vous avez une advance auto de 6. Bon, après, ça, c'est un peu plus anecdotique parce que en cas d'advance, vous ne pouvez pas tirer. Vous n'avez pas d'armes d'assaut et vous ne pouvez pas charger non plus. Donc bon, vous ne tirez pas, vous ne chargez pas. Donc que vont-elles faire ? Pas grand-chose. Et après, une fois par bataille, à la fin d'un move, vous pouvez choisir une unité ennemie par-dessus laquelle vous êtes passé. Vous jetez un nombre de D6 égal au nombre de figurines dans l'unité. Donc, si vous avez un capitaine, vous allez jeter 7 D6 et pour chaque 2 plus, vous mettez 2 blessures mortelles. Ce qui veut dire que statistiquement, vous allez mettre entre 10 et 12 blessures mortelles une fois dans la bataille. Donc, en vrai, c'est hyper agressif. C'est hyper agressif. Ça tape fort encore à corps parce qu'en plus, ça a le mot-clé lance puisque c'est 5 attaques par figurine. 5 x 6, 30. 30 attaques qui touche à 2 plus, force 7 paire moins de 2 damage avec lance donc avec le plus 1 wound. Ce qui veut dire qu'allègrement, vous allez blesser à 2 plus toute l'infanterie élitiste que vous allez voir pulluler sur les champs de bataille tels que les Terminator qui soient en SM, en DA ou en Thousand Sands. Vous allez en avoir. Donc, vous allez blesser à 2 plus les Terminator. Donc, ça, c'est sexy. Et puis, vous allez sans doute blesser à 4 plus l'ensemble des châssis de l'univers. Donc, c'est quand même fort blesser à 4 plus les châssis quand vous avez 30 attaques qui touchent à 2 plus et qui font du paire moins de 2 damage. Ça commence à bien, bien faire mal. On ne va pas se mentir. Donc, voilà. J'aime bien l'unité. Je trouve qu'avec le capitaine, la combo de bouger de 12, vous pouvez rusher comme un porc. Vous passez, vous foutez 10 BM sur un type, vous allez en charger un autre, vous le défoncez. À côté de ça, il vous reste encore 7 x 4. Alors, il a 6 PV, le capitaine sur Donningle. Mais vous avez une tétrachée de PV à 1 du 6 et il va de 1 vue à 4. Bon, voilà. Cette unité-là, elle est très, très intéressante. Et après, il ne restait pas beaucoup de points. Il ne restait pas beaucoup de points. Donc, j'ai rentré à 20 d'hicar. Le 20 dhicar, je n'ai pas prévu de vous me présenter la date de la chine. C'est dommage, ce n'est pas grave. Le 20 dhicar, c'est le sniper du jeu. Honnêtement, j'adore ce qu'ils ont fait sur le 20 dhicar. Je trouve qu'ils ont vraiment donné du caractère à cette figurine. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse et il y a un monde où elle vous défonce n'importe quel perso dans votre unité. Ça fait flipper, quoi. Parce que, parce que, bon, il y a une mécanique avec si vous faites un critical hit, il y a du devastating wound. Enfin bon, bref. Ce mec-là, ce mec-là fait très, très mal. En plus, il a Stiles, il a Filtrator, il a Lone Opérative. Enfin bon, voilà. C'est une belle figurine, bel outil, belle armée, comme dirait Lucas. Belle armée, beau projet. Donc voilà. Après, il y a d'autres entrées potentiellement dans les agents de l'Imperion qui peuvent être intéressants et qui tourneraient probablement autour de ce qui me semble être l'unité la moins chère pour des unités, des armées élitistes comme les Custodes. C'est... Ah, je n'ai plus le nom. C'est les... On va aller le voir. On va aller le voir ensemble. Tac. C'est, 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 c'est. Les agents de l'Imperium, écoute, c'est les 10. C'est l'Exaction Squad. Voilà. Il y a 11 modèles pour 75 points. Ça fait... Ça fait 7 points la figurine, quoi, en gros. C'est le moins cher. C'est le moins cher parce qu'on a les petits Custodes. En fait, il y a des figurines à pas cher. Évidemment, il y a les gonzesses anti-psy, là. Mais en gros, c'est 4 PV pour 60 points. 4 PV... Il y a moins cher. Voilà. Il y a 4 PV pour 40 points, les Prosecutors. Mais je crois qu'ils ont une save à 4, les Prosecutors. Et c'est 4 PV, quoi. Alors qu'avec les... Avec les... 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 Exaction Squad, vous avez 11 PV pour 75 points. Donc, ça me semble être plus intéressant pour avoir des unités des fois qui stack un peu au fond de la map, qui font des trucs... Qui font des choses et d'autres. Donc, voilà. À réfléchir. À réfléchir sur cette liste-là. Mais en tout cas, ça, ça rentre en 2000 points. Deux packs de Custioden Guard, un accompagné de Trara en lot et côté du Blade, chargé dedans de Land Rider et un gros pack de Vertus Préator. Voilà. Et accompagné d'un petit Vindicaire. Ça ne mange pas de pin, ça ne fait pas de miettes. J'espère que cette liste vous a plu. Si elle vous a plu, claquez le petit pouce bleu des familles. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez jouer dans votre armée Custodes. Voilà. En tout cas, je vous le dis, 3 fois 6 motos et 3 capitaines, ça ne rentre pas pour la simple et bonne raison que les Custodes, la pack de moto, il est à... le pack de Vertus Préator, il est à 540. Il est à 540. Donc, vous pourrez éventuellement faire 3 packs de moto et 2 capitaines puisque le capitaine, il est à... Non, il n'est pas à 120. Il est à 145. Donc, 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 Allez, je vous laisserai vous pencher sur le codex pour ceux qui le kiffent et on passe immédiatement à la suite. C'est l'armée Tau. Les amis, l'armée Tau... Aïe, aïe, aïe. Bon. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Le codex Tau... Bon. Moi, je l'ai lu. Je l'ai relu. Je l'ai enrelu. Je me suis dit, mais il est un peu éclaté ce codex quand même. Il est un peu... Il est un peu pérave. On nous a habitué à des trucs très violents en Tau. Je vous la fais en 1000. Honnêtement, c'est les battlesuits et les crisis qui sortent du lot dans ce codex. Vraiment. ce codex a des grosses difficultés à faire de l'anti-char. Ce codex génère très peu, voire pas, de blessures mortelles. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mécanique intra-sec ultra-pimp. Il n'y a pas de possibilité de booster du strata. On est très limité. En vrai, on est très limité dans ce codex. Et évidemment, les crisis sortent du lot. Voilà. clairement, les crisis, les commandeurs sortent du lot. Quand j'ai lu l'index, je me suis dit putain, on va se retrouver comme en V8 avec des mecs qui vont jouer 9 commandeurs. Parce que je vous l'ai fait en 1000. Ça se faisait en début de V8. D'ailleurs, quand on avait les index aussi, à l'époque de la V8 où on avait déjà eu les index, c'est la première fois qu'on avait les index d'ailleurs. On avait vu ça. Ça se jouait 9 commandeurs. Petite dédicace aux potos verriants qui jouaient ça dans le sous-sol de la Wachtaverne, je me rappelle. Et donc, on se retrouve avec un codex qui, à mon sens, est en dessous, je pense, ou vraiment dans le gros ventre mou. Mais il va être en difficulté sur les gros codex. Voilà. Il va être en difficulté. En tout cas, la liste est là. Voilà. J'ai fait l'effort de pousser, de booster un peu, de poncer le truc. Alors, bon, pour la faire courte, la règle d'armée, elle nous dit que vous pouvez choisir une unité observatrice et une unité guidée. Et l'unité qui est guidée, elle gagne plus 1 à sa capacité de tir. Et si l'unité observatrice a marker light dans ses mots-clés, alors en plus, vous gagnez linear cover. voilà. Et puis, bon, vous avez un malus si vous ne ciblez pas l'unité ciblée, enfin, si l'unité guidée ne tire pas sur l'unité ciblée, vous avez un malus. Mais c'est débile de ne pas le faire. Donc, voilà. Mais bon. Donc, ça, c'est le principe de base. Donc, ça veut dire que les unités vont devoir travailler de pair. Une unité qui observe, une unité qui guide. Et après, le bonus principal, c'est qu'à partir du T3, donc T3, T4, T5, vous activez le coillon et vous allez avoir le gain de Substain Hit sur vos armes. Et si vous êtes guidé, vous avez Substain Hit 2. Donc, ça, en revanche, c'est sexy. Ça veut dire que vos armes explosent. Voilà. Bon. Le codex, dans son essence même, est sur une CT de 4. Donc, autant vous dire que pour une armée de tir, cette règle-là est indispensable. Il va falloir observer, guider vos unités. Et ça, ça risque de vraiment faire le café. Le Substain Hit 2 sur les unités guidées, ça va vraiment donner une autre perspective de destruction à ce codex-là parce qu'intrasequement, il n'est pas ultra, ultra létal comme on pouvait s'y attendre. Voilà. Après, en termes de stratagème, globalement, vous pouvez choper un Feel No Pain à 6. Alors, celui-ci, il est moins à l'aise en anglais. En fait, il faut comprendre qu'il vous permet à l'unité observatrice de gagner le bonus du guidé parce que dans le principe, c'est que quand vous avez une unité qui observe, une unité qui guide, il n'y a que l'unité qui observe, une unité qui est guidée, il n'y a que l'unité qui est guidée, qui bénéficie du plus un hit et de l'unité cover en cas de Marker Light. Là, ce qu'on nous propose grâce à ce stratagème pour un PC, c'est que l'unité qui observe gagne aussi le bonus. Donc, c'est intéressant. Voilà. Là, vous avez Strike and Fade qui est sans doute le plus gros stratagème de cet index qui vous permet de rebouger après avoir tiré. sauf si vous êtes en portée d'engagement d'unité ennemie. Mais en l'état, il faut que ça vienne. Évidemment, c'est sur les taux Battle Suite qui peuvent voler, donc c'est des crises, on ne va pas se mentir. Mais ce stratagème va vous permettre de pouvoir bouger, tirer, bouger, donc de faire la savonnette comme c'est si bien le faire, ce codex et cette faction que vous aimez tant. Votre amour du taux, j'espère qu'elle se ressent fort dans cette vidéo. Voilà, ici vous avez un stratagème qui vous permet d'augmenter de 1 la pénétration d'armure quand vous ciblez une unité qui est à 9 pouces, ça c'est cool. Et après, vous avez le moins 2 à la charge si vous êtes chargé sur une unité qui est grenade. Et le dernier, celui-là, on l'avait déjà vu dans les révélations de Games Workshop, il vous permet en gros de rentrer, de réembarquer dans votre transport quand vous êtes chargé. Les enhancements, quand même, il faut qu'on en parle. Pour moi, il y en a un qui est indispensable, c'est celui-ci, notamment quand on joue des Crysis, c'est l'exemplaire du Coyon puisqu'il va vous permettre de bénéficier du bonus du Coyon dès le tour 2. Donc ça veut dire un pack de Crysis qui va exploser ses touches dès le tour 2. Donc voilà, ce n'est pas négligé. Et après, il y a celui-ci qui est bien mais pas obvious, obvious. Il aurait été obvious s'il réduisait le stratagème à 0 PC mais ce n'est pas le cas parce qu'en gros, on nous dit qu'on peut utiliser une deuxième fois un stratagème à la même phase. Ok, c'est cool mais le taux, il va manquer de PC. Je pense que le taux va manquer de PC et clairement, il y a un stratagème qu'on veut utiliser deux fois quand on a deux packs de Crysis, c'est celui-ci mais honnêtement, vous n'aurez jamais 4 PC à éclater par tour pour faire ça deux fois. Donc un petit peu moins obvious pour le coup celui-ci mais je l'aime bien quand même, c'est toujours intéressant de pouvoir doubler des stratagèmes. Et voilà, mais celui-ci indispensable, l'exemplaire du coillon qui coûte 15 points d'ailleurs. Ok, voilà pour ça et ensuite, je repasse sur je vais repasser sur ma liste pour vous la présenter. Globalement, alors, on a, je vais vous garder l'index sous les yeux quand même, on a un Commander Crysis avec 3, alors moi je suis parti sur les Plasma Ralf, honnêtement. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la combinaison de saturation et de gros damage. Est-ce qu'il y a un monde où il ne faut pas les foutre en Fusion Blaster ? Moi, ce qui me fait peur, c'est que le Fusion Blaster, c'est de la portée 12. c'est de la portée 12. Donc, voilà, le Plasma Ralf, c'est de la portée 24 pouces. Et voilà, moi c'est ça, c'est la portée qui me dérange, c'est-à-dire que commencer à envoyer des packs de Crysis à 12 pouces, ça me fait un peu peur. Après, je vais être tout à fait honnête et transparent, j'ai fait cette liste-là, je ne suis pas un joueur taux. Donc, il y a sans doute plein de petits subterfuges que nos braves joueurs taux ont dans la besace que je ne connais pas. Donc, d'ailleurs, je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce que vous pensez et à venir sur le Discord nous parler du taux parce qu'honnêtement, bon, je ne suis pas totalement sûr au niveau des stats et de savoir les meilleures armes qu'il faut faire. mais en l'état, je me dis, le Plasma Rive, c'est 24 pouces, c'est quand même plus sécure. Voilà, quoi qu'il en soit, ce Crysis Commander, le Crysis en Battle Sud classique, il vous permet de gagner une re-roll des As à la touche. Donc, quand vous touchez à 3 plus guidés en Substain, et tout, bon, la re-roll des As, on ne va pas se mentir, elle est cool. D'autant que c'est évidemment sur lui que j'ai mis l'exemplaire du Coyon pour pouvoir exploser les touches dès le T2. 2 Shield Drone pour avoir 2 PV supplémentaires et le Shield Generator pour avoir la 4 plus à vue, ça me paraît vraiment pas cher payé puisque c'est gratuit. Voilà. Donc, évidemment, il rejoint un des packs de Crysis, un des packs de 6 Crysis puisqu'il y a 2 packs qui sont à chaque fois pareils. Donc, les mecs, ils sont équipés d'un Shield Generator pour l'invue, de 2 Shield Drone pour augmenter le nombre de PV et de 3 Plasma Rive. Voilà, systématiquement, moi, j'ai spammé les Plasma Rive. Peut-être, peut-être que ça serait cool d'avoir un pack en Plasma et un pack en Fuseur. Pourquoi pas en partant du principe que le pack en Fuseur, c'est lui qu'on va privilégier pour le Swift and Strike, le Strike and Fade, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le mouvement après le tir. On pourrait partir là-dessus. Voilà. Et ensuite, après, justement, j'ai mis un Commander Call Star. Le Commander Call Star, pour le coup, si on devait faire passer un pack en Fuseur, je pense que c'est lui qu'on mettrait dedans tout simplement parce que lui, il va augmenter la mobilité de son pack puisque grâce à lui, vous allez avoir 12 de mouvements sur vos Crysis au lieu de 10 et en plus de ça, vos armes ont assaut. Donc, vous allez pouvoir bouger Advance, tirer avec vos armes. Donc, ça, c'est cool. Je suis quand même resté sur du Plasma, les gars, on ne va pas se mentir. Maintenant, est-ce qu'on ne mettrait pas le Call Star en Fuseur dans une escouade de Crysis en Fuseur ? Je vous pose la question, ce sera à vous d'y répondre. Voilà. Ensuite, les Broadside, comme je vous l'ai dit, ce codex, il n'a vraiment pas une aisance à péter du châssis. Alors bon, les Broadside, elles sont cool dans le sens où il y a un Heavy Rive par mec, donc ça fait 6 tirs qui touchent à 3+, en guidé, force 12, perd moins 4, D6 plus 1. Maintenant, j'ai bien conscience quand même que vous avez le Devastating Wound, ça, c'est bien. Maintenant, sur 6 tirs, ça restera quand même assez anecdotique quand vous n'avez pas de mécanique anti derrière. Ça aurait pu être intéressant, je l'avoue, d'avoir un, je ne sais pas moi, un anti 5+, pourquoi pas, sur ce type d'unité pour fiabiliser un peu les tirs anti-chat. Voilà, l'unité a quand même un Finopagne A4 contre les blessures mortelles, c'est intéressant. Et elle n'est jamais, d'ailleurs, est-ce que c'est avec ça que je l'ai équipé ? Il me semble que oui. Tac, tac, tac. Ouais, le Weeport Support Team, donc cet équipement-là qui vous permet tout simplement de ne jamais avoir de malus, de pouvoir ignorer les malus. Ce n'est pas de jamais avoir de malus, c'est de pouvoir ignorer les malus sur ces jets de touche. Donc, ça me semblait intéressant. Ils ont aussi l'accès aux Twins SMS, donc le Smart Missile System qui est le tir sans ligne de vue qui fait 3 tirs à force 5 en jumelé et en indirect fire puisqu'il est twin. Il est twin Smart Missile System. Donc, voilà. C'est une unité qui coûte quand même, qui est globalement pas donnée. les Broadside, c'est 330 points les trois. C'est 110 points la figurine. C'est cher. Honnêtement, c'est cher. Le pack de... le pack de Crysis... Tac, 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 c'est... Je les cherche dans mon listing en points. Le pack de 6 Crysis coûte 390 points. Bon. J'avais à cœur de vous mettre un petit peu autre chose pour parler mais en vrai de vrai, tu dégages le pack de V-Speed et tu mets un... et tu mets un troisième pack de Crysis. Bon, voilà. Vous m'auriez crié dessus en me disant à quel point c'était no brain mais en vérité, c'est probablement ce qui va se passer pour les joueurs taux qui vont tenter de performer un peu sur l'étape de jeu. Il va falloir débiter de la Crysis. Là, pour le coup, le troisième pack de Crysis, c'est évident qu'il faudra l'éclater en fuseur. Voilà. Ensuite, dans cette armée-là, j'y ai rajouté les Pathfinders. Les Pathfinders sont cools pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent accueillir le rôle d'observateur pour deux unités distinctes et sur deux cibles distinctes. Donc ça, c'est cool. Voilà. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est indispensable. Cette aptitude-là de vous donner le plus un hit d'observer, elle est indispensable. Donc voilà, les Pathfinders, à cet égard-là, ils sont cools. Sinon, ils n'ont pas une plus grosse utilité. Du coup, je les ai quand même mis dans un Devilfish parce que c'est con de se faire éclater ces Pathfinders par du tir anti-char ou de se les faire clouer au sol trop rapidement. Donc voilà. Ah, un truc dont je n'ai pas parlé encore. Je viens de penser. Je vous parle de clouer au sol très rapidement. Ça m'a fait penser au mot clé infanterie et ça m'a fait penser à un truc que je n'ai pas dit. Il y a un drame qui se joue pour les taux. C'est l'acquisition du mot clé véhicule sur toutes les battlesuites. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Honnêtement, c'est très très dur parce que ça veut dire qu'ils vont manger de plein fer tous les mots clés anti, quoi. Enfin, tous les mots clés anti-véhicule. Et ça, c'est dur. Vraiment, je... Alors, il y a l'avantage qu'ils vont pouvoir tirer dans les corps à corps puisque ce sont des véhicules. Donc, OK, ça j'entends, c'est cool. Mais quand même, ils vont quand même prendre Chichi dès qu'il y aura de l'arme anti face à eux. Et voilà. Ça, je ne l'avais pas précisé mais c'est important de le dire. Voilà, c'était la petite parenthèse, petite larmichette pour nos copains taux. Voilà, les Pathfinder, donc, ils permettent de la double observation, c'est cool. Le Devil Fish, je vous rappelle qu'il n'y a pas de... Pour l'observation, un Devil Fish peut très bien être observateur. Il doit juste avoir une ligne de vue sur l'unité qu'il observe mais il n'y a pas une histoire de portée. Il doit en revanche, par contre, être éligible au tir. C'est-à-dire que si vous faites une advance, vous ne pouvez pas le faire. Hormis, il y a un drone marqueur, le drone de marqueur, d'ailleurs, je crois que c'est... qui vous permet d'advance et d'observer. Mais sinon, vu que lorsque vous faites une advance, vous n'êtes plus éligible à tirer. Du coup, vous n'êtes plus éligible pour observer. Voilà. Et ensuite, c'est le petit kiff. En vrai, je me suis dit qu'il faut quand même des unités pour pouvoir observer, bordel, qu'est-ce qu'on met, comment ça bouge, etc. Et du coup, je suis parti sur le Piranha. Je suis parti sur le Piranha, les amis, parce qu'il n'est pas déconnant. Il n'est pas déconnant. Déjà, il coûte 55 points, le Piranha. Je vais vous le retrouver. Il est où, ce petit coquinou ? Il coûte 55 points. Ok. Pas cher. Pas cher, le Piranha. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une T ennemie à 12 pouces de lui et elle fait un Battleshock test. Écoute, du coup, aucune utilité... Alors déjà, aux égards de la règle observateur, aucune utilité d'avoir une T de 3 Piranhas. Mieux vaut avoir 3 fois 1 Piranha. Les mecs, ce coûtent à 9 pouces. ils font faire des Battleshock test et puis, ça fait de l'observation pas cher. D'autant que... Bon, il tire pas trop mal, en vrai. Il a le Piranha Burst Cannon. Donc, c'est 4 tirs sur du 4+, force 6, PA moins 1, 1 damage. Ok. qu'on pourra remplacer par le Piranha Fusion Blaster. Mais bon, c'est un tir à 12 pouces. Ok. Et puis, vous pouvez lui mettre 2 Missile Seeker et on va pas se priver de se les mettre parce que les Missile Seeker, ils sont fat. Mine de rien, voilà, le tour où vous décidez d'utiliser votre PC pour que ce mec-là soit guidé, pour qu'il gagne la 3+, de CT et l'ignore cover, bon, vous faites péter 2 Missile Seeker. C'est parti, les 2 Missile Part, en 3+, force 14, PA moins 3, D6 plus 1. ça peut faire du damage. Donc voilà. Donc l'intérêt était de jouer potentiellement 3 fois ça. Donc 3 fois 1 Piranha. Ça, c'était mon plan. Après, il y a sans doute d'autres mécaniques qui pourront permettre d'observer à de meilleurs égards. Mais voilà, il faudra un petit peu de temps et puis je laisserai les joueurs tous s'exprimer sur tout le sujet. 2 fois Dick Roots, bon, vous l'avez compris, les Crysis, elles sont faites pour bouger, taper. Il va nous falloir des Tokars pour faire du cordon, pour tenir des objectifs cachés derrière des ruines, voilà, pour faire des trucs de croûts, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai mis 2 packs de 10 croûts et 1 pack de 10 Vespeed. Ben, écoutez, les 10 Vespeed, honnêtement, pas piquer des hantons, un petit peu cher, parce que je crois qu'ils coûtent 60... Alors, attendez, déjà, je vais vous retrouver la datasheet du Vespeed bon, je vais la chercher, hop, je me suis perdu, ça y est. La datasheet du Vespeed, elle est là, 2 tirs par mec, qui touche à 4, force 5, perd moins de 2, donc les mecs ne sont pas quand même des glands, ok. à la fin de la phase de mouvement, si vous n'êtes pas en portée d'engagement, vous pouvez repartir en réserve stratégique et revenir en Deep Strike puisque vous avez la règle Deep Strike, ok, pourquoi pas, et vous pouvez les jouer de 1 à 5, donc je prends, honnêtement, je prends, si je crois que je les avais trouvés un push, ouais, 75 points, 75 points, j'aurais bien aimé les avoir à 60 points, ça aurait été cool, 75 points, écoute, ça reste, il n'y a pas beaucoup d'unités, hop, il n'y a pas beaucoup d'unités qui font ce qu'elles font, donc je les ai aussi rajoutées dans la liste histoire de faire, le cas échéant, un petit behind the enemy line si on joue avec les cartes tactiques, un petit coin de table, pouvoir l'escaler sur un objectif, enfin voilà. Voilà, voilà, voilà la liste de base, comme je vous ai dit, c'est je pense probablement largement améliorable, n'ayant jamais joué tôt, ou peut-être une ou deux fois dans ma vie, je ne suis probablement pas le mieux placé pour aller pousser plus loin ma réflexion sur cet index, mais en tout cas, voilà ce que je vous propose. Ce qui me permet de passer à ma dernière liste, les Thousand Sands, les amis, les Thousand Sands armés à 2000 points avec 15 points de cabale, on va aller, on va se porter sur cet index-là, bon, l'index Thousand Sands, tout comme l'index Custodes, d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais l'index Custodes, je le trouve vraiment bien, l'index Thousand Sands, je le trouve vraiment très bien, même au-dessus du Custodes. La règle d'armée, elle est cool, vous avez des points de cabale, donc moi, dans la liste que je vous propose, il y en a 15, et en gros, ils se renouvellent à tous les débuts de... à la fin, ils se renouvellent d'ailleurs, quand est-ce qu'ils se renouvellent ? À la fin de la phase de commandement. Oui, parce que les modèles qui sont Battleshock ne peuvent pas en générer, donc oui, c'est à la fin de la phase de commandement, et ce que vous n'avez pas dépensé sur votre rune de bataille, c'est défaussé. Mais en gros, vous avez la possibilité de gagner une re-roll d'un jet de sauvegarde, c'est cool, parce que c'est pareil, il n'y a pas énormément de mécanique pour gagner des PC sur cet index, donc on va s'économiser des re-rolls, ça c'est bien, surtout quand on joue des mecs comme Magnus avec une avue à 4, pour voir se péter une re-roll à 4+, quand c'est nécessaire, c'est toujours intéressant. Là, vous avez le double move qui vous prémonit d'une charge, mais le double move quand même. Voilà, au début de la phase de tir, attention, vous n'allez pas pouvoir bouger, tirer, rebouger, c'est au début de votre phase de tir, vous allez pouvoir faire un double move. Voilà, vous pouvez réutiliser un stratagème, celui-là aussi est très bien, vous pouvez utiliser un stratagème pour 0 PC et surtout, vous pouvez le réutiliser même s'il a déjà été utilisé à cette phase. Celui-ci aussi est très cool, vous allez pouvoir mettre de la mortal wound à 18 pouces et celui-ci est excellent aussi, à 18 pouces, vous allez faire sauter, alors attention, c'est l'armor, saving throw, c'est la sauvegarde d'armure, ce n'est pas l'invulnérable, vous enlevez la sauvegarde d'armure, vous n'enlevez pas l'invulnérable. Voilà. Ça, c'est le bonus d'armée et le bonus de détachement, le bonus de détachement, il est juste excellent parce qu'à votre phase de commandement, vous allez choisir un bonus à votre phase de commandement et toute votre armée gagne le bonus jusqu'à votre prochaine phase de co. Et en gros, sur vos armes psy, soit vous gagnez Lethal Hit, soit vous gagnez Substance Hit, soit vous gagnez Devastating Wound. Donc, c'est très fort. C'est très très fort, on adore. C'est très très fort, on adore. Donc, voilà. La messe est dite. La messe est dite, il va vous falloir, de toute façon, c'est clair. Je veux dire, quand vous lisez la règle d'armée et la règle de détachement, c'est autour du psychique, ça tourne toujours autour des psyqueurs. Là, c'est que les armes psychiques, donc il va falloir les spammer et ça, c'est cool. D'ailleurs, indispensable, encore une fois, il y a quelques stratagèmes ultra structurants, notamment celui-ci, le Answer Solid Infusion qui va vous permettre de passer vos Inferno Bolt Piston, Inferno Bolt Gun, Inferno Combi Bolter, Inferno Combi Weapon en armes psychiques et force 5. Donc, bon, voilà. Ce stratagème-là, il est indispensable. Et ce qui est cool, c'est que, bon, déjà, il ne coûte qu'un PC, donc vous pouvez le faire tous les tours sereinement. Et surtout, pour 6 points de cabale, vous allez pouvoir le faire sur 2 unités. Ça tombe bien, j'ai 2 unités dans mon armée qui sont éligibles à le faire. Donc, en gros, vous allez pouvoir mettre un Devastating Wound sur tous vos Bolters, sur 2 packs de Terminator par tour. C'est hyper fort. C'est extrêmement violent. Voilà. Donc, ce stratagème-là, je pense qu'il est très structurant pour le gameplay Thousand Sands. Et après, il y a des bons stratagèmes. Celui-ci, il est énorme, je trouve. Alors non, ce n'est pas celui-ci qui est énorme. Non, non, je le conforme. Mais il est très bien. Vous transformez les armes psy qui vous attaquent en Hazardus et vous gagnez un Fidopine à 4 contre les attaques psychiques. Ça, c'est cool. Bon, quand vous jouez contre du GK, c'est fini. Endgame. Ce stratagème-là, il tue le GK. On ne va pas se mentir. Ça, c'est endgame contre le GK. Voilà. Il y a no match. Et je le confondais avec l'aptitude de Magnus qui met Hazardus sur les armes de tir d'une unité ennemie. C'est excessivement stylé aussi. Voilà. Ensuite, ici, vous gagnez une full reroll des hits et une full reroll des blesses encore une fois pour un PC sur vos armes psy. Bon, on ne va pas la faire en mille. Là, on a un House of Moments sur un pack. Bon, là, on a... Bon, évidemment, sur les armes psychiques attaquent, on est d'accord. Mais vu que vous avez ce strat pour transformer vos combi-bolts en armes psychiques, bon, là, vous gagnez de la reroll hit, de la reroll bless sur vos... Voilà. Vous avez compris la mécanique, ça coûte un peu de PC, mais c'est carrément jouable, d'autant que celui-ci peut être utilisé pour zéro PC. Voilà. Vous pouvez faire vraiment des saloperies à votre adversaire, c'est assez infâme. Là, réduire la caractéristique de zéro pour le problème sur un damage magnus-like. Et ensuite, les deux derniers, vous rajoutez 9 pouces à la portée des armes psychiques de vos armes. Pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas ? Ça vous permet d'avoir des bolts qui tirent encore plus loin. Ou même les armes psy. D'ailleurs, je vous parle de bolts parce que je vous fais la balance avec ce strat, mais il y a plein, plein de bonnes attaques psy pour le coup. D'ailleurs, à l'instar du GK, honnêtement, je trouve que les attaques psy des sorceleurs et de Magnus sont vraiment stylés. Il y a du vrai dégât à faire. Voilà. Et là, c'est un petit truc pareil pour deux PC qui vous permet de gagner un indirect sur vos armes psy. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est un outil qui est un petit peu cher peut-être pour le coup, mais intéressant. Voilà pour ça. Et après, les enhancements, on retrouve le cristal noir qui vous permet toujours de TP. Vous vous barrez à votre phase de commandement et vous revenez à votre phase de renfort. En gros, ça va vous permettre de TP pendant votre même tour. Voilà. Vous avez un qui vous permet d'utiliser un rituel une deuxième fois parce qu'évidemment, c'est qu'un rituel par tour. Et moi, c'est celui-ci que j'ai dans ma liste. Alors non, pas celui-ci. Celui-ci vous donne un point de cabale additionnel. Moi, c'est celui-ci que j'ai dans ma liste. C'est le plus un en force et en damage sur une arme psychique. Je trouve qu'il y en a un qui est assez bien éligible à ça. Et voilà. Et après, on est parti. Et je ne joue pas à Riman. Honnêtement, je ne le trouve pas terrible à Riman. Les bonus qu'il apporte. Plus un wound à des rubriques marines. Mouais, ok. Et une fois par bataille, une fois par bataille, il utilise un rituel à 0 points de cabale. Bon. Ok. Et après, à côté de ça, sur une attaque psychique, franchement, elle est naze. Honnêtement, par rapport à ce que possèdent d'autres sorceleurs dans l'index, elle est naze. Et au corps à corps, il n'est pas incroyable non plus. Je veux dire, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma liste. Par contre, j'ai mis un exalté de sorceur sur disque. Je vais me porter en même temps sur la datasheet parce que ce n'est pas hyper bien rangé encore une fois, leurs cartes. Je ne sais pas ce qu'ils sont branlés. On commence par Riman, après, il y a des châssis. Voilà. Bon. Ok. Déjà, le sorcier exalté vous rapporte deux points de cabale. C'est important d'avoir ces points de cabale. Je pense. j'aurais aimé avoir 16 points de cabale. Je vous l'ai fait en 1000. 16 points de cabale, ça permet de s'assurer de faire sauter une sauvegarde d'armure et de foutre de la BM. 9 points de cabale pour la sauvegarde d'armure. 7 points de cabale pour enlever la... 7 points de cabale pour mettre des BM. Ça fait 16 points de cabale. J'aurais aimé avoir ce seuil-là. Je pense qu'il est intéressant. Je n'ai pas réussi à le graber. Bon. Ça doit pouvoir se gérer mais je n'ai pas les points pour placer le... pour placer le... Comment ça s'appelle ? L'hancement qui permet de gagner un point de cabale. Voilà. Je n'ai pas les points. Bref. L'Exalted Sorceleur, il a deux points de cabale, ce gars-là. Il file une 4 plus invue à l'unité qui lead. Alors, je vous le dis, en 1000, il ne peut lead que les rubriques marines. Et à votre phase de commandement, écoutez, il ramène des figurines bodyguards dans son unité. Donc, écoute, on ramène des rubriques. Ça ne mange pas de pain. Le rubrique, c'est quasiment 20 points pièces. Donc, on prend. Et sur un 6, en plus, il ramène deux bodyguards. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Il a une arme qui est intéressante, lui. On commence déjà à être un peu plus violent. 18 pouces, blast, décy-tear, touche à 2+, force 6, paie à moins 2, D3, devastating wound. Donc, j'aime bien. Honnêtement, le blast est cool. Et puis, après, vous avez le profil d'arme de force que vous aurez à peu près partout, à quelques détails près. Mais bon, on est là-dedans. Voilà. Voilà pour lui. Ensuite, le sorcier en BMW pieds. Donc, lui, évidemment, il va dans un pack de rubriques. Le sorcier en BMW pieds, il va dans un pack de rubriques et lui, il a une aptitude qui est ultra sexy, qui a un loan opératif d'une valeur de 18 pouces au lieu de 12. Donc, en gros, quand il rentre dans une unité, cette unité n'est pas si blable si l'unité qui tire dessus est à plus de 18 pouces. Donc ça, on ne va pas se mentir, pour avoir 5 toccars qui stack en fond de map sur votre objectif sereinement, qui n'a pas à se prendre la tête de se faire tambouriner par de l'indirect, c'est parfait, ça ne mange pas de pain, ça ramène du primaire, ça ramène potentiellement du secondaire. Donc, on prend, on achète. Voilà. Et puis après, il a quelques petites attaques. Les rubriques, je passe, je vous les présenterai juste après. Donc ça, c'est le principe. Exalted, sorcier sur 10 et le sorcière sur 2 packs de 5 rubriques. Les rubriques sont des rubriques. Voilà. Magnus, Magnus, bon, il a deep strike, il ramène 4 points de cabal, ok, vous choisissez à votre phase de co, au début du round de bataille, pardon, vous choisissez un de ses 3 bonus, et en plus de ça, bon, il a son aura de porcas, il a une aura à 6 pouces autour de lui qui file un plus 1 hit, plus 1 wound. Bon, sur les packs de Terminator, ça va être ultra violent. Eu aux égards de ce qu'on a vu précédemment, sur le fait de passer tous vos bolts et vos combi bolts, vos inferno bolts et je ne sais plus quel type de bolt, les faire passer en armes psychiques, gagner potentiellement un lethal hit dessus, avoir un plus 1 à la touche, avoir un plus 1 à la blesse, bon, ça fait beaucoup, là, non ? Donc, ouais, Magnus, il a cette aura-là qui est vraiment insane. après, il a un profil de gros ton, enduit 11 de PV, 16 PV, pardon, save à 2 et il envoie des sales blasts au psy. Le premier, là, qui fait 3 des 3 tirs en devastating wound, touche à 2, force 9, paire moins 2, 3 flats et le deuxième qui fait des 6 plus 3 en blast, touche à 2, force 5, paire moins 1, 2. Donc, le mec envoie de la belle boule de feu et en plus, s'il tabasse au close, on n'attendait pas moins de lui. Voilà. Pour les 3 bonus, comme je vous disais, il y en a un qui est ultra sexy, c'est, vous choisissez à la phase, au début de la phase de tir adverse, vous choisissez une unité ennemie et visible à 24 pouces d'Ariman jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir ont un hasard d'eux. Bon, voilà, quand vous avez, je ne sais pas moi, un châssis comme le répulsor qui a 5 armes sur lui, 5, 6 armes parfois, c'est génial. En fait, c'est génial parce que vous allez potentiellement mettre de la mortelle à ce véhicule dès qu'il va tirer. Donc, c'est cool. Et puis, c'est pareil, sur un pack face à vous, je ne sais pas moi, un pack de Terminator SM, bon, le mec, il va réfléchir à 2 fois avant de faire tirer ses Terminator. en fait. Donc, celui-ci est très cool. La réduction des Damage 1 est fortement appréciable aussi. Et le plus 2 en mouvement aux unités Thousand Sons, ok, c'est un outil qui est bien. C'est bien d'avoir ce type d'outil-là. Peut-être moins impactant que les deux premiers, mais c'est quand même cool. C'est quand même cool, d'autant que je vous rappelle que vous avez un rituel qui vous permet de double move. donc voilà, ça fait double fois 2. Non, ça fait 2 fois 2. Pas double fois 2. Bref, on s'est compris. Donc voilà pourquoi ton Magnus est dans ma liste. Magnus, c'est marrant, il vaut 410 points, c'est le prix d'un pack de Terminator. Donc, est-ce qu'on met notre pack de Terminator, est-ce qu'on met Magnus ? C'est vous qui direz. En vrai, il y a un monde où on se dit attention, attention, parce que dans la liste, Magnus, il a quand même une grosse, grosse cible sur le front, on ne va pas se mentir. Et il y a un paquet d'armes anti-chars qui vont se faire un plaisir de lui défourailler le groin. Maintenant, il a une invue A4, il a potentiellement une réduction de damage 1. Il vous permet aussi de, vous avez des points de cabale qui vous permettent de relancer une sauvegarde. Vous avez un stratagème qui vous permet de réduire à 0 les damage. Donc, il y a quand même pas mal d'outils pour le prémunir de se faire défoncer en un tour. Il faut être honnête. Voilà pour ce tonton Magnus. Magnus. Bon, les rubriques, comme je vous ai dit, 2x5 rubriques, c'est du Marines de base, en du 4, en du 4, 2 PV. Bon, eux, une invue A5 quand même qu'il ne faut pas négliger. Ils re-rollent les As et ils re-rollent les As à la blesse et ils full re-rollent la blesse quand ils tirent sur quelqu'un qui est sur un objectif. Voilà. Bon, ça reste un peu anecdotique, ce n'est pas des unités ultra violentes. le Psyker dans le groupe a le Warp Smite qui est intéressant, qui fait 2 tirs, qui touche à 3+, force 4, perd moins 3, 1 damage, qui est anti-infanterie de Devastating Wound. Donc, vous pouvez assez sereinement vous dire que vous allez pouvoir mettre 2 blessures mortelles sur de l'infanterie, ce qui est cool, en vérité. et puis, voilà, globalement. Et ensuite, on va passer aux 2 gros blocs, aux 2 gros blocs de cette armée qui sont les Scarab Occult Terminator. Bon, les Scarab Occult Terminator, ça reste à bien d'égard une unité qui est ultra létale pour la simple et bonne raison. Bon, alors, le profil de Terminator classique, 5, 2+, 3, 4+, plus, ok, ça vous rapporte un point de cabale, ça deep strike, on est content. Ils ont cette caractéristique de remplacement de la physio de la V9, à savoir que lorsque vous le ciblez avec une arme qui a une force plus grande que sa caractéristique d'endurance, vous vous soustrayez 1, j'ai de blessure. Donc, sur de l'an du 5, ça veut dire que de la force 6, 7, 8 et 9 va le blesser sur du 4 et vous ne blesserez jamais mieux que sur du 3 avec de la force 10. Mais bon, la force 10, ce n'est pas non plus la panacée sur tous les index. Donc, ça veut dire quand même que des armes qui sont habituellement faites pour péter ces mecs-là vont les blesser sur du 4+, et ça, c'est quand même intéressant. Voilà, que vous dire de plus ? Ils ont l'inferno... Non, ça c'est le sorcier qui est l'inferno combi-bolter. Ils ont tous l'inferno combi-bolter, je vous dis des conneries. Donc, l'inferno combi-bolter, il est là. 24 pouces, donc, 2 tirs à 24 pouces, 4 à 12 pouces, touche à 3+, force 4, paire moins 1, 1. Avec votre strat, vous les faites passer en arme psychique, vous gagnez les bonus de votre détachement, vous êtes content d'être heureux, vous avez les re-rolls des touts, vous avez le plus 1 à la touche, le plus 1 à la blesse grâce à Magnus. À ça, on peut quand même mettre, on enlève 2 combi-bolter et on met 2 soul-ripper-canon, ça fait 12 pruneaux de canons d'assaut, et il y a 2 mecs qui peuvent porter des Hellfire missile rack, et on ne va pas s'en priver, puisqu'en plus, ça ne remplace pas l'inferno combi-bolter, c'est en sup. Donc, en plus de ça, le pack va balancer 4 taquets qui touche à 3 forces disparaît moins 2, 3 damage. Voilà, avec les re-rolls, on est content. Ça se tape au corps à corps aussi, ça se tape bien, ça se tape en 2 damage. Donc, c'est une belle unité, belle armée. Ça combat très bien avec le Thousand Sun Sorcerer qui va leur donner Lethal Heat. Alors, attention, ça peut être un peu désagréable pour ce qui va générer de la Devastating Wound, par exemple. ça, ça peut être chiant en vrai parce que bon, tous vos jets de touches de 6 ne seront pas du Lethal Heat. Enfin, tous, excusez-moi, tous vos jets de touches ne seront pas des 6. OK. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant comme combinaison, c'est de se dire j'ai mon pack, je fais, alors, attends, je ne vais pas, je ne vais pas aller trop vite en zone, je vous explique la combo, la combo dégueulasse, elle est là. En gros, j'ai mon Terminator, j'ai un Terminator sur lequel j'ai mis le cristal. OK. Le mec est content, il a un cristal. Et l'autre sur lequel j'ai mis l'Arcane de Vortex. Bon, le cristal, oui, c'est un bon exemple pour aller à portée courte. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que vous avez votre pack de Terminator, disons, qui est à 12 pouces de la cible, OK, grâce au vortex. Grâce pas au vortex, au cristal. vous utilisez votre stratagème. Allez, on va dire que vous allez l'utiliser pour un PC. Vous allez transformer vos Inferno Coby Bolter en armes psychiques. OK. Et comme vous étiez malin, vous avez préparé votre combo. Vous avez activé Wrath of the Immaterium, ce qui veut dire que les armes psychiques sont Devastating Wounds. et éventuellement, donc ça veut dire que vous avez 40 tirs, vous avez 40, alors, non, un peu moins, parce que vous avez les Soul Reaper Cannon. Du coup, je pose la question de est-ce qu'on met vraiment les Soul Reaper Cannon. Mais bon, de toute façon, les Soul Reaper Cannon ont déjà Devastating Wounds, donc oui, on met des Soul Reaper Cannon ensemble. Donc, vous avez vous avez 32 tirs plus les 12 de Soul Reaper Cannon qui vont toucher en re-roll avec Magnus et qui vont... Non, je me mélange. Je me mélange, autant pour moi. Autant pour moi. Je vais retourner sur la datasheet. Je suis en train de vous dire de la merde, niveau 1000. C'est un plus un hit, ce n'est pas une re-roll, Magnus. Je me suis perdu dans mon énoncé. J'enregistre en live, je ne fais pas de montage, les gars. C'est le propre de ces vidéos-là, donc désolé pour le petit temps de latence. Donc, en gros, en gros, en gros, c'était ça. Je suis un peu mongol, je suis passé à côté, c'était ça. Lui, il file une re-roll des touches, il file une re-roll des as, il file la re-roll des as. Les Terminator, vous l'avez compris, l'intérêt, c'est de les passer avec un PC, de les passer en armes psychiques, pour avoir, voilà les pruneaux qui peuvent être Devastating Wound ou alors être Substain. En l'occurrence, Lethal Heat, il n'y aura pas besoin parce que vous l'aurez nativement avec l'unité. Si vous avez, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas que ça a été faqué, ça a été précisé, si vous avez Lethal Heat et Substain, attention, vos Substain, vos 6 à la touche, génèrent une touche supplémentaire, mais ce n'est pas un 6, c'est une touche sur laquelle vous devrez faire un jet de blessure. Voilà. Mais l'idée pour ce gars-là, c'est de filer, ça re-roll des touches sur la cible des Terminators, re-roll des As, et potentiellement activer le Strata pour booster tout ce petit monde. Ce gars-là, bon, outre le fait qu'il a sa statline de Capitaine Terminator, il a un joli petit sort, d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est l'autre gars à qui j'ai filé l'autre Terminator, je lui ai filé le enhancement qui permet d'avoir plus d'enforce ses plus 1 en damage sur les attaques psy. Pourquoi ? Parce qu'avoir du Devastating Moon anti-monstres anti-véhicule qui fait des gros 3 blessures mortelles à 18 pouces, surtout qu'il y a 3 tirs, je trouve ça plutôt sexy, en vrai de vrai. Donc, je trouve que son Coruscating Flames, il est vraiment fat. Là, de toute façon, il accumule le mot-clé. Quand vous voyez ce petit cumul, dites-vous, ça pique. Voilà. Il a son Inferno Combi Weapon qui est très cool. Infanterie 4+, pareil. Enfin, anti-Infanterie 4+. Donc, c'est un bon client au tir comme au close qui s'allie à merveille avec l'Escarab occulte. Il va se poser la question de est-ce que le Lethal Heat ne va pas être parfois un petit peu plus emmerdant qu'autre chose vu aux égards du fait de vouloir faire de la Devastating Wound avec les Inferno Combi Bolter de vos Terminator qu'on pourra faire passer en psychique. Encore une fois, je vous le rappelle, la combo, elle est là. C'est de faire passer ces mecs-là en psychique pour saturer comme un sourd. Voilà, voilà. Et je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux mais encore une fois, c'est un codex que je ne joue pas, les amis. Donc voilà, je m'efforce de réfléchir à ces index et à vous proposer des listes pertinentes. Ce n'est pas toujours évident quand on manœuvre sur un truc qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Voilà. Et enfin, pour finir dans cette liste, deux packs de 10 cultistes. Les cultistes, ils ont un truc qui est cool, c'est que si votre... Alors, s'ils butent une unité ennemie, il y a peu de chances que ça arrive, vous gagnerez un CP. Par contre, si votre ennemi les bute sur un de plus, vous gagnez un CP. Donc potentiellement, deux packs de cultistes, c'est deux CP, mais c'est surtout aussi des unités cordon, rideau, tout ce que vous voulez, des trucs à la con. C'est important d'avoir ce genre d'unité dans les armées élitistes comme le Thousand Sons ou encore le Custodess. Voilà, voilà. Voilà, les amis, j'en ai fait le tour et j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On va faire un petit contrat tous ensemble, les gars. La première vidéo, elle fait quasiment 5000 vues en un jour et je crois qu'il y a 400 ou 500 likes. Si cette vidéo-là, elle atteint les 1000 likes, les gars, la prochaine vidéo, je vous fais une liste Dark Angel, une liste Necron et une liste Cudges et Sealer. Mais je vous mets au défi de me torpiller le pool de likes pour activer la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, les gars. Jouer le jeu, ça torpille l'algorithme, ça fait connaître la chaîne, ça fait plaisir. Allez, je vous souhaite à tous de très bons moments autour de la table de jeu. Kiffez votre wargame et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Allez, ciao, ciao, le cidre de guerre. Sous-titrage ST' 501